Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 décembre, nous sommes ensemble pendant deux heures, bonjour Gilles Ganzemann. Bonjour Valérie, prêt à se fighter ? Prêt à se fighter, prêt au combat, effectivement on va parler MMA, on va vous en dire plus dans un instant. Nos invités aujourd'hui, Frédéric de Vincel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport pour le groupe M6, bonjour à vous. Et Morgan Charrière qui est l'un de nos champions, le champion français de MMA en liste pour remporter la ceinture des Cage Warriors. On va vous en parler dans un instant et on va parler donc de cet événement puisqu'M6 va pouvoir, enfin c'est Cisplay qui va pouvoir diffuser pour la première fois en France, en direct et en live, ces combats de MMA. Alors MMA c'est Mixed Martial Arts, c'est un sport de combat qui a longtemps été interdit, qui a été autorisé depuis assez peu de temps. Peut-être Frédéric de Vincel avec vous de voir comment, pourquoi cette décision et cette envie de diffuser ce combat de MMA qui va s'appeler Cage Warrior. Bah écoutez déjà je vous félicite pour votre accent parce que c'est très dur de prononcer Mixed Martial Arts, donc félicitations. Bah vous le faites pas mal non plus mon cher. Oui je me suis entraîné depuis plus longtemps que vous parce que ça fait un petit moment déjà qu'on étudie ce sport et qu'on avait très envie de pouvoir le proposer à nos téléspectateurs ou à nos internautes puisqu'on va le diffuser sur Cisplay. Alors pourquoi est-ce qu'on avait envie de diffuser ce sport ? Bah c'est pour une raison assez simple en fait, en fait c'est nouveau et donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant nous intéresse sur WNF. On est une chaîne moderne, innovante, on a toujours été un petit peu précurseur dans un certain nombre de domaines. Il faut se souvenir qu'il y a une dizaine d'années il y a eu un engouement à la télévision sur la TNT autour du catch. Eh bien WNF faisait partie de cette épopée, on a proposé des combats de catch qui marchaient extrêmement bien. Et puis il y a aussi une tradition sur WNF de sport, puisqu'on diffuse notamment des matchs de football internationaux, les matchs de l'équipe de France féminine qui je le rappelle font des très gros scores. On dépasse à chaque fois un million de téléspectateurs, un million trois pour le dernier match. Donc il y a vraiment je dirais un ensemble, un ADN sur la chaîne WNF qui est une chaîne jeune, dynamique, spectaculaire. C'est normal de proposer en fait de ce type de sport. Alors pourquoi je vous parle de WNF ? Mais ça ne vous pose pas de problème moral j'ai envie de dire ou de problème d'éthique ? Parce que c'est encore une fois un sport de combat et on va en parler avec Morgan qui est extrêmement violent et pour cause. Donc il a été interdit en France pendant de nombreuses années. Et techniquement, moralement ça ne vous pose pas de problème ? Alors ça ne nous pose absolument aucun problème pour une raison simple. C'est que c'est un sport pratiqué par des grands champions. Morgan qui est là va vous expliquer à quel point ça nécessite un travail complètement fou. Des heures et des heures d'entraînement, tout ça extrêmement encadré. Et donc pourquoi ça ne nous pose pas de problème moral ? C'est qu'aujourd'hui c'est un sport qui dépend de la Fédération Française de Boxe, qui est extrêmement encadré. Il est pratiqué évidemment sous contrôle d'un arbitre, de jury. Il y a des médecins autour du ring. Et donc les combattants sont dans un espace de sécurité. C'est vrai que c'est un combat qui est dur. Puisque Mixed Martial Arts, il faut expliquer ce que c'est. En fait c'est le mélange de plusieurs disciplines. Et donc c'est un combat qui se pratique à la fois debout, comme la boxe, ou comme le karaté, qui se pratique en corps à corps, comme le judo, et qui se pratique aussi au sol, comme la lutte. Donc en fait c'est un combat complet, puisque c'est en fait toutes les disciplines qui sont mélangées dans ce combat. Et donc c'est né d'ailleurs de cette volonté, de cette idée de se dire, tiens, est-ce qu'un karatéka est plus fort qu'un judoka ? Est-ce qu'un boxeur est plus fort qu'un lutteur ? Ce qui était une idée de base plutôt intéressante. Et donc chacun avait un peu sa spécialité. Et puis chacun a dû finalement s'entraîner dans les autres spécialités pour pouvoir faire face à des combattants qui auraient été plus forts en judo, plus forts en boxe, plus forts en karaté. Et du coup ça devient des super champions, super complets. Et donc du coup c'est un super spectacle. Il y a beaucoup de super dans ce que je dis, mais ça correspond vraiment à l'esprit de ce sport, qui je le redis, parce que c'est très important, est encadré d'un point de vue des règles, des pratiques, encadré par la Fédération et maintenant encadré par le CSA, puisque après l'autorisation qu'a donnée le ministre des Sports au mois de janvier, il y a eu l'autorisation du CSA au mois de novembre, qui a donc fixé les règles dans lesquelles on pouvait diffuser ce programme. Donc c'est à partir de 22h30. Donc on ne peut jamais montrer les combats de l'EMA avant 22h30. Et ce, pour protéger le public le plus jeune, qui pourrait être peut-être en effet exposé, étant exposé à ce type de programme, pourrait être choqué par parfois la violence de certains coups qui sont portés. Donc c'est jamais avant 22h30. Et en plus, c'est accompagné d'une signalétique interdite aux moins de 16 ans, qui fait qu'on prend quand même des précautions pour protéger les plus jeunes. – Alors on va en reparler avec Morgan, qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce sport. Gilles, vous avez posé la question, notre question Twitter, que j'ai complètement oublié. On s'est lancé dans le MMA. – On est en partie comme en cas. – Voilà, absolument. – Donc le MMA, ce qui s'appelle aussi le Cage Warrior. Vous savez, ils combattent dans une cage. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre la diffusion de ces compétitions à la télévision ou sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques ? Eh bien, nos auditeurs sont pour, à 59% des auditeurs de Sud Radio, donc qui votent sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, pour, à 59%, contre à 41%. Mais il y a quand même Laurent Martin ou d'autres qui nous demandent c'est quoi et découvrent aussi un peu ce qu'est le MMA, ce qu'on a voulu faire ce matin d'ailleurs. – Alors peut-être qu'on finira peut-être avec le zapping pour changer, puisqu'on a commencé la conversation. Morgan, justement, vous, vous êtes l'un de nos champions français. Morgan Charrière, vous êtes en liste pour remporter la ceinture des Cage Warriors et ainsi intégrer l'UFC. – Ce soir, en direct. – Voilà, donc, c'est quoi alors ? Je vois surnoms King, Mogo, Luffy, Morgan, Chapa, c'est quoi ? Ce sont vos surnoms ? – Bonjour. – Bonjour. – Oui, enfin, ce sont les surnoms par lesquels on m'appelle, soit sur les réseaux sociaux, soit quand je combats. – D'accord. Alors c'est quoi, Frédéric de Vincennes nous l'a expliqué, mais ça semble, en tout cas la perception que moi j'en ai, être un sport extrêmement violent où en gros, tous les coups sont permis. C'est-à-dire ce qui est interdit en boxe, ce qui peut être interdit dans chacun des sports qu'a évoqué Frédéric de Vincennes, là, tous les coups sont permis. – Alors non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. – D'accord. – C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tous les coups qui sont autorisés dans les sports de combat sont autorisés en MMA et tous les coups qui sont interdits en sport de combat sont interdits en MMA. Donc tout ce qui va être doigt dans les yeux, coup dans les parties génitales, coup dans la colonne vertébrale, la nuque, le doigt dans les oreilles, etc. Toutes ces choses-là qui sont animales et totalement pas sportives sont interdits en MMA. Et tout le reste qui est autorisé, donc en boxe, utiliser les poings et les jambes en kickboxing, les genoux en Muay Thai, les projections en lutte, les soumissions en judo et en judicieux brésilien, tout ceci c'est autorisé. Et on a quand même pas mal de règles qui font que tout n'est pas permis du tout. – Pourquoi ça a été interdit aussi longtemps ? Pourquoi ça a été interdit aussi longtemps en France ? – Ah bah ça c'est une bonne question. Je dirais que c'est aussi beaucoup une histoire de politique, donc entre les grosses instances du sport, donc il y en a certaines qui n'étaient pas trop pour que le MMA se développe. Donc il y a le judo qui a mis beaucoup de barrières dans la légalisation du MMA en France, en ayant sûrement peur de perdre des licenciés, et une grosse partie des jeunes français. Et aussi du fait que c'est un sport méconnu et qu'on a eu un peu du mal à voir comment ça se développait, comment c'était régulé. Il n'y a pas eu un effort, on va dire, de la partie qui législait tout ça, de venir regarder comment se passaient vraiment des entraînements et des compétitions, et plutôt se baser sur ce qu'ils ont vu à la télé il y a 20 ans où le sport n'était pas du tout réglementé et pas développé. – D'accord. – Oui mais Morgan, avouez que ça c'est, je pense que les choses se sont un peu corrigées, parce qu'avant il y avait tout le flot de chlore de la cage, ce qu'on met en cage ce sont les tigres et les lions pour pas qu'ils sautent sur le public, donc la cage elle avait un symbole, je crois que ce qu'a dit Valérie était vrai, c'est qu'au départ tous les coups étaient permis, et petit à petit le MMA s'est organisé, mais faut pas non plus sauveter et penser que tout était très clean, sinon ça aurait pas fait polémique et ça aurait pas été interdit, je pense que le sport a évolué, non ? – Oui bien sûr, le sport il a évolué, mais là le MMA, donc quand on l'appelle le MMA, ça y est c'est un sport réglementé, le sport dont vous parlez où il n'y a aucune règle, ça s'appelait le valet tout dos, et ça date d'environ 1990-95, ça a duré 3 ans maximum sans règle, et ça a évolué sur le MMA, où ça a été régulé, il y a eu un arbitre, des juges, voilà la cage elle est là. – Voilà, on est resté sur l'ancienne image en fait, c'est ça dans l'esprit populaire des gens ? – Exactement, c'est resté dans l'esprit populaire des gens qui ne regardent pas, j'ai envie de dire. – Qui ne connaissent pas, oui, c'est ça, qui ne connaissent pas, mais l'image du MMA effectivement n'a pas une très bonne image, quand on dit MMA, on a ce que je vous disais, c'est-à-dire pour moi, qui n'y connaît pas grand-chose, c'est un sport où tout est permis. Comment Frédéric de Vincel, comment le CSA a réagi quand vous avez demandé cette autorisation de diffusion ? Parce que j'imagine que ce ne sont pas des spécialistes du MMA non plus, comment est-ce qu'ils ont réagi ? – Écoutez, je ne sais pas combien un membre du CSA pratique le MMA, je n'ai pas le décompte précis, mais non, le CSA a travaillé comme d'habitude de façon professionnelle, en fait, ils ont fait une consultation auprès des différentes chaînes pour savoir s'il y avait des chaînes intéressées, sous quelles conditions on souhaitait diffuser et donc exploiter les programmes de MMA. Donc, au terme de cette consultation, ils ont pris leur décision d'autoriser et donc sous condition, comme je le disais, de 22h30 ou moins de 16 ans. Juste pour peut-être rebondir sur ce que vous disiez, sur la cage, alors moi, je ne suis pas un éminent spécialiste de MMA, mais je m'y intéresse de plus en plus et j'ai cru lire que, finalement, cette cage, Gilles disait, c'est un peu animal, on met des lions en cage, mais la réalité, c'est que, visiblement, une cage, c'est moins dangereux qu'un ring, en fait, pour les projections, c'est-à-dire que les combattants ne risquent pas de passer de l'autre côté du ring et donc tomber, comme ça peut arriver, parfois en catch ou en boxe. Là, ils sont, en fait, finalement, relativement protégés dans cette enceinte et donc, finalement, c'est plus une protection qu'un élément de spectacle. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai lu aussi qu'un des intérêts du MMA, c'est que, contrairement à la boxe, par exemple, qui répète des coups à des endroits toujours un peu les mêmes, la tête ou le foie, en fait, le MMA permet, en fait, de porter des coups à tout le corps et donc, finalement, de relativiser un peu les impacts toujours à un endroit précis et donc, ça devient un peu moins dangereux et d'autant plus que, comme on le disait, et puis Morgan en est l'exemple, les gens, maintenant, qui combattent, peut-être contrairement à ce qui existait dans les années 90 et le Tudou Valley, qui veut dire tout est possible en portugais, donc, tout était possible, c'était prévu dans... Comme son nom l'indique, on pouvait tout faire. Aujourd'hui, le Mixed Martial Arts, comme le disait Morgan, c'est bien que des éléments d'arts martiaux qui peuvent être utilisés et du coup, seuls des grands champions, je dirais, peuvent le pratiquer efficacement et donc, ça demande un entraînement très fort et donc, ce sont des grands champions et des grands champions, comme dans tous les sports, ils ont besoin d'exercer leur sport dans des règles précises et c'est ça qui fait que le MMA, aujourd'hui, est tout à fait un spectacle qui peut être regardé sans problème. Il y a des femmes qui pratiquent ce sport ? Morgan ? Oui, oui, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent ce sport et il y en a de plus en plus, j'ai envie de dire et en France, on commence à avoir pas mal de femmes qui sont très très fortes et dont on entendra très bientôt parler, je pense, en tout cas, qui vont rejoindre l'UFC et qui vont commencer à faire parler d'elles. Et comment... on en diffusera, juste j'interviens, parce que c'était un élément... Frédéric de Vincennes ? Oui, le CSA, dans sa recommandation, donc interdiction de moins de 16, 22h30, a aussi ajouté un élément sur le fait qu'il souhaitait que les chaînes qui diffusent du MMA exposent les femmes dans ce sport. Donc, c'est évidemment ce qu'on va faire. D'abord, nous, on aime bien exposer les femmes dans le sport parce qu'on le fait avec le foot féminin sur W9 et on va évidemment le faire avec le MMA et suivre des championnes, proposer des combats. Mais donc, c'était une recommandation forte du CSA de ne pas laisser les femmes de côté dans l'exposition de ce sport. D'accord. J'avais une question, Morgane, comment vous avez commencé ? Puisque quand vous êtes née en 1995, c'est un sport qui était interdit. Donc, on commence par quoi ? Vous avez commencé par faire de la boxe, du judo ? Alors, moi, j'ai commencé par faire 10 ans de judo, jusqu'à mes 16 ans environ. Et à 16 ans, j'ai commencé directement par le MMA. Donc, la pratique n'était pas interdite en MMA, c'est seulement la compétition qui a été interdite. D'accord. Donc, on pouvait trouver des clubs du côté de chez soi, un peu partout en France, où on pouvait pratiquer le MMA, mais on n'avait pas de compétition sur le sol français pour pouvoir s'exprimer. On avait ce qui s'appelait le pancrasse à l'époque. Donc, c'était sur un ring, plutôt qu'une cage, et on n'avait pas le droit au cou au sol. Donc, c'était la version française du MMA qui nous permettait de combattre, de se tester. et pour ceux qui étaient professionnels, de faire leur premier combat pro. Et voilà. D'accord. Et alors, c'est un auditeur, pardon, juste un auditeur nous dit, c'est le film Fight Club avec Brad Pitt qui a véhiculé la mauvaise image du MMA. Tout à fait. Pardon, Gilles, allez. c'est que le Film Fight Club, c'est même pas du MMA. C'est de la boxe sans gants dans un sous-sol. Donc, c'est même pas du MMA. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, il faut regarder. Gilles, rapidement. Oui, bon, moi, je suis un peu déçu. Je pensais que tous les coups étaient permis, que vous pouviez mordre, cracher sur votre partenaire. Je suis très déçu, Morgan. Mais je voulais vous demander, donc, vous allez combattre ce soir, on pourra suivre en direct sur SISPLAY votre... samedi prochain. samedi prochain. samedi soir. samedi soir. Votre combat. Est-ce qu'il y aura du public ou pas de public à cause de la Covid ? Et est-ce que les combattants vont être testés ? Parce que vous avez beaucoup de corps à corps quand même. Donc, est-ce que vous n'avez pas eu peur que ça soit arrêté à cause de la Covid ? Comment ça s'est passé ? Alors, oui, on va être testés. Moi, je me suis déjà testé hier matin avant de prendre l'avion et que mes hommes de coin ne soient pas qu'à contact aussi. Donc, on s'est tous testés. Et une fois qu'on va arriver en Angleterre, on est testés par l'organisation directement. Ils ont des tests rapides en 20 minutes. Donc, ils regardent s'il y a des gens positifs ou négatifs. Et suite à ça, on est tous mis en quarantaine dans une partie de l'hôtel où tout le monde est du coup négatif et on n'a pas le droit de sortir d'ici jusqu'au combat. Au moment du combat, on prend des bus, on va directement dans la salle, on combat, on est remis dans l'hôtel et on est remis dans l'avion. Donc, voilà, on a le moins de risques possible qui est pris de ce côté-là vis-à-vis du Covid pour éviter les annulations. Après, bien sûr, le Covid... Mais il n'y aura pas de public ? Il n'y aura pas de public ? Non, il n'y aura pas de public. Pour l'instant, tous les événements, ils sont à huis clos. Donc là, il n'y aura pas de public. D'une importance d'être diffusé. Frédéric de Vincel, donc, c'est dès le 12 décembre, première soirée événement en direct sur Sisplay. Voilà. Avec donc Morgane qu'on va retrouver. Morgane, Morgane. Morgane, pardon, Morgane. J'en profite juste pour vous préciser quelque chose. Donc, c'est bien sur Sisplay. Ce n'est pas sur W9, mais c'est W9 qu'il propose sur Sisplay. C'est dans sa politique digitale. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette soirée où il y aura le combat en direct de Morgane, donc extrêmement attendu, sera commentée par Antoine Simon qui est un spécialiste, journaliste, spécialiste de la question. Et également, il sera accompagné d'une personnalité grand public, de très connue, qui est un grand, grand fan de MMA. Je ne peux pas encore vous donner son nom. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça, Frédéric. Vous savez qu'il y a en France énormément de stars qui sont absolument fans Mais vous êtes obligés de le dire. Vous êtes obligés de le dire. C'est un chanteur, un acteur ? C'est dans la liste que je vais vous donner. Les grandes stars qui adorent ce sport sont Franck Gastonbide, Ramzi Bédia, Joey Starr, Nicolas Duvauchel, enfin il y en a. Joey Starr, c'est un vrai de la gueule. Franck Gastonbide ou Joey Starr, c'est un vrai de la gueule. D'accord. C'est juste pour vous dire qu'on a souhaité avec cette idée faire un événement populaire et grand public et montrer que ce n'est pas uniquement un truc de sportif spécialisé mais qu'on voulait que ce soit partagé par le plus grand nombre. Voilà, donc c'était ça l'idée. Oui, et Morgan, moi je te prends quand tu veux. Il va falloir qu'on me connaît un petit peu. Morgan Charrière, donc notre champion, on vous souhaite bonne chance pour remporter donc sa cature des Cage Warriors et Frédéric de Vincel. Donc merci à vous d'avoir été avec nous directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport sur le groupe M6. Voilà, merci à vous. Gilles, le zapping... Non, mais c'était passionnant. On a appris plein de choses. C'était passionnant. La question, qu'est-ce qu'ils nous répondent nos auditeurs sur Twitter ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec la diffusion du MMA ? Alors, est-ce qu'ils sont d'accord ? Oui, à 60%, Valérie. 60% veulent aussi passer à 59% sont pour la diffusion des compétitions du MMA. 41% contre. Donc voilà. Et donc voilà, ça discute pas mal sur le réseau social sur Twitter et sur Sud Radio. Merci. On se retrouve dans un instant avec le criminologue Xavier Hoffer pour parler de cet avertissement d'Interpol à propos de contrefaçon de vaccins. A tout de suite.